Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Dans ce journal, c'est fait, le pH du 4e pont d'Abidjan est effectif. Ce dernier a été inauguré le 1er juillet par le ministre de l'équipement et de l'entretien routier. A un peu moins d'un an de la présidentielle de 2025, les présidents de cellules de gestion des élections du RHDP ont été formés à la méthodologie de révision de la liste électorale, de quoi encourager au mieux d'éventuels militants à s'y inscrire. Et en fin d'édition, lumière sur les futurs talents du football ivoirien. Âgés de 9 à 17 ans, 500 filles et garçons seront formés en août prochain par la Fondation du Real Madrid. Musique 500 francs CFA et une barrière qui se lève direction Yopougon. Le pH du 4e pont a été mis en service le lundi 1er juillet. C'est un gain extrêmement important. Vous pouvez le vérifier, vous prenez vos GPS. Si vous êtes un véhicule Yango, on a fait plusieurs tests. Si vous êtes un véhicule Yango et que vous êtes au 16e arrondissement de Yopougon, et que vous voulez aller aller à l'immépostel, où je trouve un bureau, de là-bas, ça va vous indiquer environ 5 000 francs. Si vous imposez de passer par le 4e pont, vous allez au même point, c'est-à-dire au plateau, donc de partir du 16e arrondissement au plateau, ça va vous indiquer entre 2000 et 2500. Ça veut dire quoi ? Que même si vous incluez le prix du péage à 500 francs, vous faites une économie substantielle de 2000 francs. Inauguré le 10 janvier dernier, le 4e pont d'Abidjan est une voie expresse de 7,2 kilomètres, reliant les communes de Yopougon, Atecoubé et Adjame. À ce poste de péage, les automobilistes devront désormais s'acquitter d'un montant qui est établi en fonction du type de véhicule. Il est de 500 francs CFA pour les véhicules légers, aussi appelés véhicules de classe 1. Les véhicules de classe 2 sont, eux, des véhicules intermédiaires qui payeront 1500 francs CFA par passage. Quant au poids lourd, ils s'acquitteront d'une somme allant de 2500, à 3000 francs CFA. Alors que les délais de la révision électorale ne sont pas encore communiqués, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix entend former ses militants sur ce processus. Un séminaire de formation a d'ores et déjà été organisé, le samedi 29 juin, au siège du parti. Nous aurons essentiellement quatre modules, la méthodologie, l'organisation que nous mettons en place pour gérer le recensement électoral, ensuite les outils que nous allons utiliser pendant cette activité. La séance d'ouverture a été marquée par l'intervention du représentant du secrétaire exécutif du RHDP qui a souligné l'importance de cette initiative pour assurer un processus électoral transparent et efficace. Nous allons aux élections dans 15 mois. Il s'agit ici non plus de bavarder pour bavarder, si vous me prêtez l'expression, mais de maîtriser la révision de la liste électorale. Parce qu'on ne va pas être un géant au pied d'argile, on ne doit pas négliger de détails. Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures prises par le RHDP pour préparer efficacement les élections à venir, en s'assurant que tous les acteurs impliqués disposent de compétences et des connaissances nécessaires pour mener à bien leur mission. Direction à présent la France. La France, où le Rassemblement national est en tête des résultats définitifs, avec un peu plus de 33% des suffrages. 12 millions de Français ont en effet voté pour le parti d'extrême droite. Le nouveau Front populaire, composé de plusieurs parties de gauche, a quant à lui glané un peu moins dans les scores. Les deux parties s'affronteront donc le 7 juillet prochain. 66,7% des Français se sont déplacés pour voter au premier tour des élections législatives anticipées le dimanche 30 juin, un taux jamais vu depuis 2002. Dans la 9e circonscription, comprenant le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, c'est la liste des écolos, membres du nouveau Front populaire, qui l'ont emporté avec 51,57% des voix. Ce suffrage se tient suite à la dissolution de l'Assemblée nationale au soir du 9 juin dernier par le chef de l'État français, relativement aux résultats des élections européennes. C'est la fin de plus d'un mois de tournée dans les différents services des affaires maritimes et portuaires. Une tournée qui a mis en exergue des préoccupations cruciales, notamment concernant la construction d'une base navale et les questions de discipline au sein de l'organisation. La construction de la base navale et du siège des affaires maritimes car les locaux actuels sont exélus et ne permettent pas de fournir de bonnes conditions de travail aux agents. En réponse à cette doléance, le ministre délégué chargé des affaires maritimes et portuaires a annoncé des mesures significatives pour renforcer le secteur maritime. Je m'engage à faciliter sa construction. Pour le respect de la discipline, les dispositions sont en cours pour créer le conseil des disciplines. La Côte d'Ivoire, avec sa position stratégique dans le golfe de Guinée, tire une part considérable de sa richesse de son secteur maritime. En 2023, le secteur ivoirien maritime représentait environ 10% du PIB ivoirien, soulignant son importance dans le développement économique et social du pays. Donc bah, beaucoup, boli, à Dengra ou encore à l'air. Les grands noms du foot ivoirien sont nombreux et pour déceler les talents de demain, la Fondation Réal Madrid veut perfectionner ces derniers. Pour ce faire, 500 jeunes de 9 à 17 ans, filles et garçons, seront formés gratuitement. Par le truchement de certaines collectivités, on travaille dessus avec Jean Tanguy depuis quelque temps, qui vont pouvoir, auprès de leur communauté, mettre à disposition les stages selon des conditions qu'on fixera, des conditions et des règles qu'on fixera avec eux. Et dans la mesure du possible, nous faisons tout pour que ce stage soit totalement gratuit pour les bénéficiaires. Cette initiative vise à offrir aux jeunes talents ivoiriens une occasion unique de se perfectionner sous la supervision de professionnels de la Fondation Réal Madrid, renforçant ainsi leur formation footballistique et leur passion pour le sport. Cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts de la Fondation pour promouvoir le développement du football et offrir des opportunités aux jeunes talents africains. Vous savez, j'ai plusieurs entités qui viennent me voir, qui veulent faire des projets. Pour moi, dès lors qu'il s'agit de mettre en place des projets sérieux, bien structurés, au bénéfice des enfants et du football, j'accompagne, quel que soit le projet. Donc ce projet-là est un projet qui semble être intéressant. Je veux le voir sur le terrain avant d'aller plus loin. Mais dans tous les cas, je les encourage et j'encourage tous les autres projets qui peuvent être faits dans ce sens. Véritable opportunité pour les jeunes joueurs ivoiriens de bénéficier d'une formation de qualité. Ce stage se déroulera du 26 au 31 août prochain à l'Institut National Polytechnique Félix Soufouéboigny de Yamsoukro. Au terme du stage, trois meilleurs joueurs seront choisis pour un stage au Real Madrid en Espagne. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada